Depuis le carton effectué grâce à Super Mario RPG, Nintendo a bien compris que son héros fétiche pouvait très bien s'accommoder aux jeux d'aventure. Délaissant leur traditionnelle plateforme, Mario et Luigi vont devoir une nouvelle fois croiser le fer avec leur ennemi de toujours, Bowser. Seulement voilà, si les choses devaient se répéter sans cesse, la lassitude pointerait tôt ou tard. Pour éviter ça, Nintendo va oser. D'abord, et même si Bowser mène encore la vie dure aux deux plombiers, un nouvel ennemi fait son apparition. C'est une race de champignons extraterrestres. Elle n'est pas bien méchante, mais cause suffisamment de malheur à l'entourage des héros pour qu'on ait envie de lui coller une trempe. Ensuite, le jeu se déroule en parallèle sur deux époques. Le scénario est relativement convenu, mais l'histoire va bien vite amener les héros du présent rencontrer les héros du passé. Ceci sera l'occasion de savourer des tas de scènes très marrantes. Le jeu alterne entre les combats classiques de tout jeu d'aventure qui se respecte et les parties de recherche qui consistent le plus souvent à utiliser le bon pouvoir au bon endroit pour activer un interrupteur pour pouvoir progresser. Dans le domaine du classique, il y a les objets qui augmentent les capacités des personnages, il y a les équipements qui rendent plus forts et il y a les combats contre les boss. Dans le plus original, on note que chaque bouton d'action est attribué à un personnage. Ça perturbe un peu au début et puis à force on s'y fait et on en profite pleinement grâce à des techniques intelligentes qui reposent justement sur la combinaison des actions de plusieurs personnages en même temps. L'univers de la série Mario est très bien retranscrit dans ce jeu. On retrouve beaucoup d'ennemis connus, beaucoup d'alliés connus, quelques mondes un peu déroutants mais toujours graphiquement très réussis. La balance entre la recherche et les combats est très bien équilibrée. Les neurones sont mises rudes épreuves par moments mais les énigmes restent réalisables avec un minimum de jugeotes. Avec le grand choix d'action offert aux joueurs, les combats se ressemblent rarement. On peut riposter, contrer, utiliser des tas d'objets et tout ça de façon très simple. La jouabilité facilite grandement le boulot durant ces phases. Même si on peut préférer les jeux classiques avec Mario, celui-ci reste intéressant. Il y a un peu de plateforme, beaucoup d'exploration mais aussi de l'humour très présent, des capacités à apprendre, des objets à récupérer et des hordes d'ennemis à bousiller grâce à tout ça. Bon. Le double écran sert en permanence puisque l'écran du haut affiche la carte, l'état des héros ou une autre partie du niveau quand les héros sont séparés. Cependant, l'écran tactile n'est pas du tout exploité. C'est dommage car ça aurait pu ajouter une dimension supplémentaire à certaines énigmes. Elles sont relativement quelconques. À part celles très connues du château de Peach, elles n'ont rien d'exceptionnel. Les combats contre les gros méchants de fin de zone sont très longs et parfois même carrément lassants. Une fois qu'on a trouvé la technique, ce n'est plus qu'une formalité et on peut arriver à les vaincre sans se faire toucher. La plante piranha, par exemple, est d'une facilité déconcertante et il s'agit pourtant d'un boss très avancé dans le jeu. Mario a déjà posé sa marque sur le monde de la plateforme et il semble en bonne voie pour faire de même dans le monde des jeux d'aventure. La concurrence est plus ardue ici mais avec quelques améliorations ici et là, il pourrait vraiment se faire un an. Le jeu, pour ce qu'il vaut, reste un bon moment. Malgré l'absence d'un mode de joueur et avec un scénario peut-être trop directif, il mérite néanmoins le coup d'œil. Il s'adresse aux amateurs de jeu à la sauce Nintendo et à ceux qui veulent se faire un petit jeu d'aventure sans trop se prendre la tête. Et ça ne va malheureusement pas plus loin que ça.